Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharoah Dynasties. On continue notre aventure et on était sur le point de passer le tour, en vrai, on avait plutôt bien travaillé sur ce tour je trouve. Ah, inspirer les troupes, ok. Ah oui, on a tué des gens au combat et on a eu un niveau pour Hadad, j'ai fait son niveau Hadad, je crois que oui. En plus ici, ça nous appartient, enfin c'est contesté, mais ça nous appartient quand même suffisamment pour qu'on ait la reconstitution. Ah non, c'est parce qu'on a pris la reconstitution sur la bataille, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et les rappels, on avait tout fait, on avait notre fiston qui était en train de nous rejoindre tranquillement pour la peine de nous changer. Passer un manche forcée, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. On passe le tour. On va voir ce que pensent les lubites de notre attaque. Alors, toi, tu veux quoi ? 163 de bois pendant 9 tours, contre Sandor pendant 9 tours, plus 6 de bois ponctuellement. Alors, non, parce que du coup, non, j'ai dit que toi, je te refaisais pas d'accord, parce qu'il faut que je vois ce que ça donne d'ailleurs la situation par là-bas. Est-ce que notre pote est en train de gagner ou de perdre ? Est-ce qu'on a des opportunités possibles ? Alors, Gacham, il fait sa vie. Alors, là, est-ce qu'il en termine avec lui ? Non, il rentre chez lui, ok. Mais ça, c'est sa capitale en même temps. Il s'est un peu fait pour la tronche. Il rentre se reposer, pourquoi pas. Et là, il rentre carrément à l'autre bout du monde. Et là, il prend la mer aussi, enfin la mer, le fleuve, avec son mec tout seul. Ok, risqué, mais admettons. Ah, j'ai l'impression que la force de Guellin a baissé un peu. Non, il fait quoi, lui ? Ah, il y a 7 unités, la vache, en un tour, là ? Waouh ! Je comprends qu'il se soit fait surprendre, Eutu, là. 7 unités en un tour, je sais pas ce que c'était, mais c'est sans doute pas de la grosse, grosse troupe. Mais ouais, il se fait plaisir, hein. En plus, il a assez de mouvements pour retourner là et continuer de recruter. Et les envahisseurs élamites. Alors, attention. Les élamites, c'est eux, là. Donc, les envahisseurs élamites, ils peuvent totalement apparaître par là. Tiens, c'est marrant, je vois cette zone d'un coup. C'est du brouillard de guerre avant tout ça. Ah, Guélin, il a réussi à prendre ça, intéressant. Un enfant aîné. Prima inaction, non. Ah, c'est lui, là, il fait bien plaisir. Lui est à 6 ans, maintenant. Parfait. Et on est passé vertueuse. Du lieu de prière plus 4 et morale plus 20 pour les gardes du corps. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait qui nous rend si vertueux que ça, là ? À assurer la prospérité de Babylone en montant au niveau 5. Ça donne 4 points. Ah oui, direct, quoi. À sanctifier... On a fait construire deux hôtels dans la province. Ah, ok. Visiblement, on est partis pour être plutôt pieux. Avec Hadad. Et du coup, ici, on voit certainement parce que lui a pris la province. Et alors, les élamites, si je ne m'abuse, c'est ceux qui sont là. Ça, c'est... Tout le monde a leur... C'est à dire que les envahisseurs élamites, il y a moyen qu'ils apparaissent quelque part dans le coin. On va voir à Hurin. Pourquoi pas à Hurin ? Alors, voyons voir. Ici, on a lancé notre bâtiment. Parfait. Donc ici, on a lancé ou pas nos avant-postes. Parfait. Ce qui veut dire qu'on peut développer Hurin. Voilà. Parfait. Et pareil, être un petit peu plus défensif. Ici, on est toujours en train de perdre des points. Plus que 16. On a celui-là qui a passé de niveau. Est-ce que toi, tu peux aller jusqu'ici ? Qu'est-ce que toi, tu peux aller jusqu'ici ? Qu'est-ce qu'à faire ? Pour éviter que le daron perde des points. Parfait. Ne pas harmir les locaux. Et on a un dépôt de bois en ruine. Ah oui, on a un port ici. Ça va nous limiter en termes de bâtiment qu'on peut faire. On va faire une mine d'or. Maison des exorcistes. Attaque en mêlée après recrutement, plus 5. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a de l'aide qui est valide dans ces temps-là ? Et on ne peut pas faire de garnisons. Oui, ça se trouve, on ne peut pas faire de garnisons dans toutes les provinces mineures. Je n'ai même pas fait gaffe. On peut en faire une ici ? Oui, on peut en faire une. On peut totalement en faire une, d'accord. Oh, et c'est sympa après qu'ils aient vraiment fait des variations dans les villes. C'est quand même vraiment pas inintéressant. Alors, ici, on progresse jusque-là. Et on va débarquer et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est toujours en marche normale. Alors, débarquer, si il nous permet, parce qu'il va nous coincer ce con. Alors, est-ce qu'on voit ces tuchapes, il y a 20... Ah oui, il y a une belle garnison avec des cavaliers. Donc, des guerriers, bon, c'est du tiers 1. Et là, ça, c'est du tiers 3, par contre. Ça, c'est des hommes des tribus et ça, c'est des guerriers, ok. Deux chasseurs. Et là, on a quoi ? Des archers montés, des guerriers cimériens. Ah, les cimériens, ils sont vénérants. Laissez-nous cuire. Ok, on va aller assurer ça. Préparez-vous pour votre mort. Cliquez-les autour. On a fait le but aujourd'hui. Ces gens ne sont pas nos ennemis. Je suis préparé. On a le petit 22% de reconstitution qui fait toujours plaise. Préparez-vous et je pourrais écouter. On va voir qu'on te rappellera du tout. Ta capitale. Si tu n'as toujours pas une paix. Il n'y a rien qui donne de la guerre, disons. Là, c'est pareil. Ah, et là, c'est les renforts d'avant-poste. Pareil. Il met beaucoup d'armée dans ses avant-postes. La Liga fait beaucoup ça. En même temps, c'est vrai que c'est efficace. Alors, on en est où en termes de légitimité ? On est toujours à 153, mais on est passé à 213. Donc, avec un peu de bol, ça va donner quelque chose. Je ne sais pas bien de plus être l'infortuné, par contre. Mais bon. Ce n'est pas hyper grave. C'est juste un texte. Et du coup, Atura, il commence à prendre pied de ce côté-là. Partie tes visions du futur avec moi, Haddad. Qu'est-ce qu'on va peser de nouveau ? Il accepterait d'être vassalisé. Est-ce que tu aurais une fille à marier ? Esprit ingénieux, dévotion guerrière. Ça fait quoi ça ? Esprit ingénieux, c'est mieux. Il accepterait carrément. Nous rejoindre dans la guerre, mais de toute façon, ça va plus ou moins automatique. Du coup, oui, c'est là. Échange, accord d'échange. Il nous donnerait du bronze pendant quelques tours, pendant peut-être 10 tours. Allez, 50 de bronze. Ah, il ne peut pas. 50 de bronze et 10 d'or. 5 d'or. Non, l'or, c'est vraiment problématique. On va de la bouffe. On est un peu en négatif de bouffe. 500 de bouffe. 50 de bouffe. 40 de bouffe. 45. Allez, 45. On en dit tout. Un petit tribut. On prend ta fille. Et on le vassalise. Excellent. On a désormais deux vassaux qui sont quand même, bon, qui sont pour l'instant qui n'ont plus rien, mais qui sont assez puissants. Là, il est en train de se faire assiéger en plus. Donc, ça, c'est terminé. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de nouvelle déclaration de guerre, ce qui pourrait arriver. Et donc, je vais vérifier que je n'ai pas fait de conneries. Voilà. Le fiston, désormais, est marié. Il a une dévotion guerrière, lui. Oh, ce n'est pas si mal. Et il a une femme qui a 3% de chance d'avoir un enfant. Et là, on a vassalisé Gouedin. A trouvé deux alliés aux vassaux. Ah, ça nous monte aussi. On passe à 6 ici, en sens politique. C'est moche qu'on ne puisse pas voir ce que ça nous donnerait en termes de bonus les différents trucs. Et du coup, ce qu'on va faire, d'ailleurs, c'est qu'on va renommer notre dynastie. Ce sera la dynastie avec un peu de préférence. Attends, j'ai un doute. Il me donne un doute, du coup. Si, c'est ça. Dynastie. Dynastie Babilonienne Babilonienne Ça, Solène Dezaine de Mésopotamie. Ah, ça ne passe pas. Bah, du coup, on sera la première dynastie Babilonienne pour être venu. Ah, du coup, on est troisième. Ok. Ah non, du coup, ça, ça change le nom. Euh, absolument pas. Non, non, pas du tout. Première dynastie Babilonienne, c'est ça. Ok, pardon, tant pour moi. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis là, mais non, non, c'est Mésopotamie. Ça, ça n'a rien à voir. Donc, on est bien. On devient la première dynastie Babilonienne. On règnera sur toute cette zone de vilain monsieur. Euh, booster un peu la bouffe, ça pourrait être une idée, là, dans le coin. Alors, peut-être pas ici. Est-ce qu'on peut le faire ? On n'a pas dit qu'on en faisait un à Babylone. Ça ne vous appartient pas, ça ? Qui c'est que c'est scandale ? C'est ce fleuve-là. Voilà. Ici, on va faire ça. Voilà. Et augmenter la garnison dans le coin, je pense que c'est une bonne idée. Très bonne idée, même. On fait un peu de bouffe. On a un échange expiré avec Ekourma. C'est une bonne idée. C'était... Ekourma... C'était... Bah, pourquoi tu ne le mets pas ? Le futur belongs à nous. Ceux qui sont juste à côté et ils sont en guerre contre les louloubis aussi, tiens. Ah non, nous, on est en guerre contre les louloubis, pardon. Et du coup, l'accord, tu ne veux pas qu'on le refasse, pourquoi ? Salut et bienvenue. Qu'est-ce que tu veux discuter ? En même temps, c'est vrai que c'était un peu abusé, cet accord. C'était vraiment histoire de profiter de l'opportunité au moment opportun, quoi, mais est-ce que tu le ferais contre un peu plus de nourriture ? Mettons 120. Mettons 100. Mettons 90. Et 90. C'est parti. Et d'accord avec lui, ça donne quoi ? Ah, tu es un site pour Sora. On l'a refait, on l'a refait, c'est parfait. Il a rasé ça. Ok, intéressant, il ne l'a pas pris. On pourrait éventuellement aller le chercher, du coup. Bag de gold ? Ou bronze blade ? C'est pas terminé dans un tour, si. On va se préparer à aller ici et on va aller voir si on peut aller choper cette petite province. Là, ça nous permettra d'avoir un peu plus de possibilités dans le coin. Ici, il faudrait qu'on soit niveau 2 et pour être niveau 2, il nous faudrait un de main d'oeuvre à 75 de pierre. C'est pas tant, franchement. Je pense qu'on va se faire plaisir. Après, on va bientôt passer au... Au niveau d'après, on est à 101 et à 109, on passe à ce niveau-là. Ok. Ça va arriver vite. Très bien, ça va arriver vite. Alors, à la cour. Cette courte est un sanctum de la vie et à la raison. 0, 0, 0, excellent. Ça, c'est 23%. C'est vraiment pas la peine de s'emmerder. On va aller papoter un peu avec lui. Cette action. Pourquoi ici et pourquoi maintenant ? battre de la loi au prochain tour éventuellement, faire un truc intéressant et on a un ordre à Ransa. Ah oui, parce que ça ne considérer comme nous appartenant parce que ça appartient à notre vassal. Bah, du coup, elle est bâtisseur bagudonien. Clairement. Clairement, clairement. Elle est gauche. Bien, Kurunta a changé de nom. Ça fait peut-être quelques tours que je n'avais pas fait gaffe mais j'ai reconnu son logo. Il n'avait pas le même nom. Qu'est-ce qui peut provoquer ça ? Une adoption forcée peut-être ? Peut-être une adoption forcée. En lui, il se balade n'importe où. La question importante, c'est est-ce que les mecs à l'Est vont nous déclarer la guerre ? Techniquement, ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. On a vassalisé le truc qu'ils étaient en train de nous prendre. Oh, c'est marrant, c'est encore en flammage parce que c'est pareil, pareil, peut-être. On a vassalisé le truc qu'ils étaient en train de conquérir et de gagner. On n'a plus aucun accord avec eux. Alors, lui, il a 7 troupes. Il décide d'y aller. Pourquoi pas ? Ici, il se replie. OK. Pas de guerre, donc, pour le moment. Ici, il se replie aussi. Parfait. Deux armées à 20, quand même, lui. Il y a du mec un peu énervé. Il y a encore d'autres envahisseurs qui arrivent. Alors, une ambition. Des origes auxiliaires. Moi. Superviseur. Générer des taux de croissance dans moins de 10 dans toutes les provinces. La pierre et du bois. Ouais. Et ça, c'est quoi ? Conquerer une région spécialisée dans la production de bois. On va essayer ça, tiens. Alors après, ça risque d'être compliqué dans ces trucs-là. Après, là, on est à 8. Là, on est à 63. C'est chiant que la flèche bouge, par contre. Là, on est à 5. Là, on est à 55. Là, on est à 64. Ok, donc, il n'y a que dans notre petite province éventuellement que ça peut être gênant. Alors là, on pourrait directement passer au niveau d'après. Ça ne fait pas de croissance de main d'oeuvre. Mais le truc babylonien va peut-être aider. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Ah, il a pris... Qui c'est qu'il a pris ? C'est qui ça ? Les envahisseurs et les mythes. Ok, ils sont là, les envahisseurs et les mythes. Très bien. What will fate bring ? Rollback, mec, t'es que 5. On va se détendre. On va améliorer ça. Il nous permettra de chercher les bâtiments-là. Et là, le bonheur est à 0. On n'a pas fini ça ? Ah, il ne donne pas de bonheur, lui. Il est mal vu. Il donne de l'influence. Merde, attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, mais oui, complètement. Oh là là, l'erreur. Erreur, erreur, erreur. Erreur. Bah, du coup, désolé, toi, mais on va te détruire. On va te remplacer par Mardou, qu'on a besoin de bonheur dans le coin. Le rang de recrutement n'est pas inutile. Ça pourra être utile si jamais on prend cette province un peu plus largement, mais là, il nous faut du bonheur. très clairement, le même qu'ici, du coup. On peut lancer la mine d'or. On va lancer la mine d'or. Et là, l'autre hier crue, il y a une petite garnison. On va lui faire coucou. Alors, on peut faire ça, ça, en un tour, on peut faire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a recruté masse de cavalerie. Un petit archer. Il a quand même quelques archers pour défendre ses murs, mais c'est surtout des archers montés. Donc, ça ne va pas être gênant. Donc, on va se permettre des échelles, du coup. Le tour de siège, c'est pas utile. Si on la faisait, ce serait une défaite honorable. On veut une victoire où on écrase. En termes de bascule, je pense qu'il n'y a que cette armée-là. Peut-être un mec, quelque part, mais... Les envahies, ils ne sont pas nomades. Ils ne sont plus nomades, ils ne sont plus nomades, en tout cas. Et là, du coup, tout a échoué. Donc, on a plein de... On a plein d'actions de cours. Tout échoue contre nous, c'est excellent. C'est de là, on échoue dans trois tours, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Détournement. Non. Un guerrier d'élite, ça pourrait être cool. Recruter quelques cavaleries, là. Donc, pour ça, il faudrait qu'on fasse un petit peu de rumeur. Je suis heureux qu'on s'entendait l'autre, Babylonian. Je ne vais pas le refaire. Toi, c'est quoi ton truc? Les chargeurs et la mitroyaux. Ça, c'est des mecs à pied avec une hache. Ou pas une hache, mais un gros... Qu'est-ce qu'on s'appelle? Un gros marteau à deux mains, là. Une masse à deux mains, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du coup, on ne va pas te les prendre. Il peut te discréditer pour te voler de la légitimité. Pourquoi pas? On peut te faire du chantage. Tiens. Nous aussi, on va lancer quelques chantage, là. Et toi? Je ne peux pas faire d'autres trucs. Je peux le destituer. Ce n'est pas hyper intéressant. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Lui voler de la légitimité parce que, mine de rien, lui, il est potentiellement risqué. Et on va faire une rumeur, du coup. On va faire une conspiration. On va faire une rumeur. Dans ce lieu, vous êtes dans une position de strength ou de weakness? Et pour monter ça, il faut 30. Donc, on pourra le monter un petit peu. Du coup, on va tenter un petit discrédit qui est déjà à 53%. Nous aussi, on va commencer à faire... à foutre un petit peu le Dawa. On a 4 des coups de rousse. Donc, ici, on a notre siège en cours. Cette province-là, il y a du bronze ici. Intéressant. Et le reste, c'est des trucs qui ne regardent pas. Donc, maintenant, comment on pourra réussir notre ambition? Calm and steady. Ici, il faudrait passer à 10. Sachant que là, on a plus 4. Est-ce qu'il y a un truc qui donne plus? Ouais, ça. On va prendre ça, du coup. On va prendre ça. On va passer à 10 ici. Par contre, là-bas, 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 il faudrait un bâtiment, du coup, pour ça. Qu'est-ce qu'on a? Croissance de main d'oeufs plus 3. Ce n'est même pas assez. On passera à plus 6. Ce serait juste. Ici, on va avoir plus 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par contre, on pourrait faire ça. Une petite demeure de Marduk. Il faut juste 1. On aura dans un tour. On va faire une petite demeure de Marduk, du coup, dans le coin, probablement. Et en termes d'avant-poste, ça, c'est de la production de ressources. Ça, c'est de la troupe. Et les avant-postes de type Marduk qui ne font pas de... Non, ils ne font pas de croissance de main d'oeufs. Donc, une demeure de Marduk, là, ça suffirait. Ça suffirait. Et du coup, on pourrait partir sur la garnison. Ça, il faut que ce soit niveau 2. Non, il ne faut pas que ce soit niveau 2. On va lancer le niveau 2. Prochain tour, on fait le truc de Marduk. Donc, ici, on sera à plus 10 grâce à l'ordre. On va le garder le temps qu'il faut. On aura notre ambition qui nous donnera un petit boost pas dégueule en ressources. Excellent. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, ici, on va avoir nos recrutements qui vont se mettre en place aussi dans cette zone-là. Là, on va pouvoir recruter. tac, 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 tac. Est-ce qu'on ne mettrait pas genre un petit truc ici de type poste de passage pour pouvoir se déplacer rapidement vers ce monsieur qui va un jour ou l'autre devenir problématique. Et le dernier, c'est là. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ça, c'est pas trop le délire. Je pense qu'on va faire un comme ça pour changer un peu. C'est moins cher à mine de rien que ça. Et ici, un petit monument. Allez, vendu un petit monument pour la légitimité. Ce monsieur, ça s'améliore vers Amical. Excellent. Et d'ailleurs, toi, ça s'améliore vers Amical parce que la guerre passée va finir par disparaître. Niveau ressources, on est ultra large. On a des accords d'échange qui sont passés. Les Kanger ont été détruits. Ah, on a... Lui, il nous a fait un cadeau de relations diplomatiques. D'abord, écoutez, parfait. Haddad est devenu humaniste. On a rencontré les envahisseurs et la mythe. On a terminé les constructions. On a donné un ordre. Alors, les échanges. Ah oui, c'est des échanges en bronze en plus qui ont expiré. On a l'échange en pierre avec lui qui a expiré quand elle n'était pas inintéressante. Celui-là, je crois qu'on l'a refait. La diplomatie est tellement qu'on l'a refait. Tu as toujours été le meilleur leader, Haddad. Un petit pack de non-agression, je ne sais pas. Un peu plus de bronze. 60, par exemple. 55. 58. 56. Et je l'ai un de bois en plus. Allez. Voilà. 5 tours. 5 tours, c'est bien. Un petit bout de... Pleasure doing business. Alors, on va regarder un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient occupés pour être profédé? pour être vassalisé? Non. Pour être vassalisé? Normalement, non. Parce qu'en plus, on a un malus vu qu'on en a vassalisé quelqu'un il n'y a pas longtemps. Ce serait Kourma, éventuellement le prochain. Pourquoi pas. Pour faire des alliances... Pour faire des alliances... Pour faire des... Bag of gold ou bronze. Vous ne serez pas contre. Tout le monde a leur duty. Je... Bag of gold Nous devons être ensemble. Parlons maintenant. Tout le monde a leur duty. Apparemment, oui, notre prochain fils. Je pense que notre prochain fils, là, quand il sera majeur, on tentera un héritage forcé pour voir ce que ça fait. Ça ne nous permet pas plus facilement de confédérer, par exemple, cette faction-là. J'aimerais bien confédérer cette faction-là, qui est quand même assez forte. Et dès qu'elle sera peu refaite militairement, on pourrait attaquer, genre, lui, là. Alors, il faudrait qu'elle soit bien refaite militairement. Deux armiaques à vin, il est quand même assez vénère. Donc, échange expiré, on a vu. Amélioration de colonie disponible. Avec ce qu'on a là, on peut améliorer une colonie. Et bien, on a ça. Je n'ai pas fait le tour de cette province, et ça, ça ne me sert à que dalle, ça. Allez, dégage. On a des constructions qu'on pourrait faire encore. Ah, ici, à Babylone, on pourrait améliorer le temple. Pourquoi pas ? Un peu de légitimité, allez, go. Et toi, tu ne t'es pas déplacé, mais de toute façon, tu maintiens l'ordre ici. Donc, pour l'instant, tu ne te déplaces pas. D'ailleurs, en vrai, ça aurait été pas mal de lancer un temple, là. Peut-être à la place du temple de Babylone. Est-ce que je peux le faire ? Attends, je me poume sur le tigre et le tracé, là. Le frat. Un petit temple. On va plutôt par là, c'est plus sécurisé de ce côté. Celui qui donne du bonheur, donc voilà. Comme ça, on pourra lâcher cette province et se barrer. Ça ne donne pas de la modeur, non ? Général en garnison, avant-poste. Non, on va économiser un peu notre pierre. Et on passe le tour. Alors là, si RIC commence à se refaire, les temps. Il y a l'impression qu'il y a peu de monde qui va vouloir nous déclarer la guerre, finalement. Même le prétendant au trône, il a l'air d'avoir un peu lâché l'idée. Bon, il est occupé avec Gasham qui se balade un peu partout. Le mec relou, quoi. Comme on dit, ils n'arrivent pas à conclure. Parce qu'il y a de la force, quand même. Alors, lui, il se replie avec une armée de paysans. Ben, effectivement. Pas de surprise, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux être toi ? C'est un petit peu trop agressif, ce mouvement-là. À mon goût. Oh, il avait une autre armée. Bien joué. Bien joué, bien joué. On a encore l'inspiration pendant un tour. Ben, c'est plutôt cool. Et ben, du coup, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Et on fera la bataille lors du prochain. Il nous attaque avec quoi ? Il nous attaque avec l'armée de renfort. Donc, c'est celle-là. Donc, ok. Donc, il sort de la ville. Il sort de la ville et il nous attaque. Et cette armée-là est en renfort. Il y a beaucoup, beaucoup de cavalerie, du coup, sur un champ de bataille. Qui ressemble à quoi ? On va défendre dans la flotte. Très bien. Ça va être sympa, je pense. On a relativement peu de lanciers. Mais on a quand même de la troupe plutôt efficace. Ok, ben du coup, on va s'arrêter là, comme je le disais. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501